Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de cet événement, le Game to Give, un événement caritatif signé Bungie. C'est parti, il a commencé et cette année, nous sommes de nouveau partenaires officiels de cet événement. C'est avec un immense plaisir qu'on retrouve les équipes du Game to Give et surtout qu'on puisse relayer et participer à cet événement caritatif. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, ça a déjà commencé. Vous pouvez déjà faire un don si vous le souhaitez. En cliquant sur ce lien, vous atterrissez sur cette page qui est notre page de partenaires officiels de l'événement. Et en cliquant ici sur Support Me, vous pourrez faire un don à l'association et participer ainsi à cet événement. Alors à savoir, je le précise, c'est important que l'argent ne va pas dans nos poches mais directement dans les poches de l'association. Nous, on est juste le portail qui fait le lien entre vous et eux, les personnes qui relaient cet événement. Ça, c'est notre page de partenaires officiels avec un encart Twitch puisque tout va se passer via Twitch principalement. L'événement vient vraiment de commencer. On a eu deux petits dons, un don de 25 dollars, un don de 10 dollars. Donc ça vient de commencer. Et en descendant un petit peu plus bas, vous avez cet encart qui vous parle finalement de toutes les actions vers lesquelles vos dons se dirigent, pour lesquelles vos dons participent indirectement. En donnant, même ne serait-ce qu'un dollar, vous pouvez participer à aider pour des actions humanitaires qui se déroulent actuellement en Ukraine par rapport à la situation de guerre. Vous pouvez également participer à un programme de lutte contre le racisme qui se déroule à l'université de Yale aux Etats-Unis. Bien sûr, vous participez également au programme de base du Game to Give, celui pour lequel ils œuvrent depuis toujours, à savoir les enfants malades hospitalisés. Donc c'est l'intermédiaire de programmes de la Benji Foundation, comme iPad for Kids par exemple. Donc vous aider pour ce programme comme Petite Lumière, à savoir qu'avant c'était essentiellement ciblé aux Etats-Unis, mais que maintenant ils ont des antennes à l'international, comme ils interviennent par exemple dans un hôpital en Allemagne depuis peu. Il y a plein d'autres petites associations également, petites, moyennes et grandes, qui viennent se mêler au programme Game to Give, année après année. C'est le cas par exemple de la Team Rubicon, qui apporte une aide à la reconstruction après des catastrophes naturelles, comme on a pu en voir, comme les Urugans à Porto Rico, en Floride, etc. Vous participez également à l'aide financière, à une bourse d'études pour une jeunesse défavorisée. Vous leur permettez l'accès ainsi à un programme de scolarisation qui s'appelle le programme Steam. En gros, concrètement, en donnant même un euro, vous permettez à un jeune en difficulté d'avoir une formation, d'avoir un avenir, d'avoir un métier finalement, de retrouver une vie normale. Et c'est pour ça que chaque centime compte, chaque geste est réellement très important. En descendant un petit peu, vous aurez les liens qui vous mènent aux différentes actions bien détaillées, si vous voulez en savoir plus. Et en descendant encore plus, bien sûr, vous accédez à cette page, puisqu'il y a des cadeaux. Eh bien, vous voyez le détail précis de ce que vous pourrez gagner in-game dans le jeu Destiny 2 pour chaque don. Alors, ça démarre à partir de 10 euros. Vous avez l'emblème propulseur cryo-électrique, c'était celui de l'an dernier. On le voit un petit peu plus grand ici. Vous avez l'emblème un moment de répit, celui de cette année, pour 25 dollars. Pour 60 dollars, c'est déjà un très beau geste. Vous pouvez obtenir cette coque de spectre, la coque de cœur tendre. Et enfin, pour 100 dollars, qui est un très beau don, vraiment un très très beau don. Merci au passage, si vous faites un don, que ce soit 1 dollar, 100 dollars, 500 dollars, peu importe, vraiment merci beaucoup pour chacun de vos dons par avance. Vous obtiendrez donc pour 100 dollars, ce passereau, le passereau cœur léger. Et ce passereau, il faut le savoir, c'est un passereau exclusif. Il vient d'être créé pour l'événement, l'édition 2022 du Game to Give. Donc pour le moment, personne ne l'a. En donnant 100 dollars, vous obtiendrez donc ce passereau exclusif, qui est une initiative 2022 des studios. À savoir que Yoda et moi, on a mis notre petite pierre à l'édifice, et qu'on a décidé d'offrir également aux 10 premières personnes qui offriront un don de 100 dollars, cet emblème. L'emblème Follow the Light, Suivez la lumière, un emblème très rare, très recherché, qui se déchire sur les réseaux sociaux actuellement. Si vous l'avez déjà, vous pouvez l'offrir à un pod, vous pouvez faire ce que vous voulez du code qu'on vous offrira, ça ne nous regarde pas. Et si vous ne l'avez pas, vous serez l'heureux propriétaire de cet emblème très demandé. Et puisqu'on parle d'emblème, il y a une action qui a été instaurée par les studios cette année pour l'édition 2022. Les studios ont décidé de faire gagner par l'intermédiaire de Twitch Drop, c'est-à-dire lorsque vous visionnez vos streamers partenaires. Nous, on en fait partie. Tout le monde n'en fait pas partie. Il faut bien regarder la liste sur le site officiel du Game2Give. Nous, nous sommes streamers partenaires de l'événement Game2Give. Et en restant avec nous, en regardant nos streams, vous aurez l'occasion de remporter un emblème extrêmement rare. Je ne devrais pas vous le dire, mais c'est un emblème qui actuellement se déchire à coût de 500 dollars dans la partie sombre d'Internet. Donc c'est vous dire à quel point il est recherché. Cet emblème, je vais vous en montrer le visuel. Il se nomme Sign of Our City. C'est un visuel qui nous est fourni par la page officielle Destiny Bulletin sur Twitter. Il y a deux conditions à remplir pour remporter cet emblème. La première, c'est donc de regarder un streamer partenaire qui a activé les Twitch Drops, c'est très important, et de le regarder pendant une heure minimum. Et la deuxième, c'est de le regarder sur la plage de l'événement donné qui se déroule, attention, notez bien, d'aujourd'hui, le 6 décembre, à partir de 19h, c'est très important, jusqu'au 22 décembre à minuit. Donc par exemple, nous on est en stream dès 17h, et pour toute la soirée, mais si vous regardez le stream avec nous de 17h à 19h, et que vous partez, vous n'aurez pas le drop. Si en revanche, à 19h, vous êtes encore là, et que vous restez pour minimum une heure, vous aurez le drop. Alors pas de panique, si ce soir, vous ne pouvez pas, parce que vous avez envie de tester la saison ou autre, ce que je peux comprendre. On sera sûrement en stream à l'occasion du farming de la saison, demain, après-demain, après-après-demain, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce stream, il est actif toute la durée de l'événement. C'est-à-dire que vous restez une heure avec nous ce soir, ou demain, ou après-demain, ça marchera pareil. Donc vous pourrez avoir cet emblème, l'emblème sign of the city, sign of our city, pardon. Très rare, exclusif. Je vous invite vraiment à faire l'effort de venir le récupérer, puisque c'est un emblème vraiment très demandé. Je vous laisse sur tout ça. Je compte sur vous, c'est hyper important. Chaque, comme je vous l'ai dit, chaque geste, chaque centime, chaque dollar compte. Même si vous ne pouvez pas donner beaucoup et que vous pensez qu'un euro, un dollar, ça ne vaut pas la peine, au contraire, ça vaut la peine. C'est vraiment très important pour nous, pour les personnes qui sont derrière toutes ces associations et qui ont besoin de nous, de vous. Donc n'hésitez pas, à cliquer sur ce lien, faites un don et surtout, rejoignez-nous sur Twitch ce soir à l'occasion de la sortie de la nouvelle saison. Profitez bien, geekez bien, profitez bien de cette saison 19 et on se retrouve très bientôt pour d'autres infos sur Destiny. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada